Je m'appelle Kwasi Jacques. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit à papa que j'avais une activité que j'exerçais, je vends des produits. À cause des vertus de ces produits-là, on l'a baptisé Réconciliation Famille. Et papa m'a dit d'attendre que quand on ira à Shirland, on va vendre ces produits. J'ai dit, actuellement mes enfants sont en vacances, ils sont à la maison. J'ai pris de l'argent, je suis allé passer une commande pour leur dire de vendre. Ils n'ont pas fini de vendre. Et en vous écoutant pour les principes de la dîme, j'ai dit aux enfants, est-ce que vous avez vendu, on peut avoir la dîme pour aller donner ? Ils m'ont dit, oui papa. J'ai dit, bon, donnez-moi la dîme. Ils ont calculé pour 10%. J'ai dit, non, 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 on ne donne pas 10%, mais on va donner 15%. Et j'ai pris les 15% des souvenirs. Je n'ai même pas écrit quelque chose dessus et puis je suis venu, j'ai déposé. C'était le vendredi. Et là, nous, en dormant, papa, je vous assure, le portefeuille dans lequel j'ai mis l'argent, le portefeuille a pris feu dans la vision. Tout a brûlé. Il ne restait plus rien. Même les pièces identiques étaient en train de brûler. Mais maintenant, j'ai pris et puis j'enlevais pour voir qu'il n'y avait que la cendre. Je prenais la cendre, j'enlevais. Mais l'argent est resté intact dans la cendre. L'argent n'a pas brûlé. Et le Seigneur me dit, c'est comme ça que je préserve vos biens. Alors, si vous donnez la dîme, voilà ce que je vais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier qui a pris.